chef croise et soeur assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh notre réflexion du jour a pour thème pourquoi le ramadan Allah est le créateur de l'univers et de toutes les choses qu'il contient parmi ces créatures se trouvent les êtres humains qu'il a doté des raisons et des discernements ce qui confère à ceci la capacité de penser de créer d'agir consciemment avec un impact considérable et durable sur leur environnement immédiat et voire l'univers aussi pour lui éviter des errements Allah avertit la créature humaine en lui indiquant sa mission sur terre qui est celle de l'adorer exclusivement comme il affirme dans le 9 couran au verset 56 de la soirée 51 varia ce qui est parti et je cite certes je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore félicitations en clair l'être humain durant son court séjour sur terre a pour seul objectif d'agir conformément aux lois divines tant dans sa pensée que son action pourtant comme un ivrogne dont la conscience se voile le temps de sa décrépitude mental l'être humain durant son existence n'a généralement dieu que pour le pouvoir et l'avoir aveuglé par l'envie insatiable de jouer de la vie terrestre oublier ainsi son rendez-vous inéluctable avec son créateur Allah le ramadan est donc une bouée de sauvetage que tend Allah à la créature humaine un moment de rappel et d'oxygénation qu'il offre aux croyantes et aux croyants pour les aider à sortir de l'éto des illusions de la vie terrestre cet espace temporel d'intenses adorations se présente donc comme une véritable opportunité de récharge spirituelle en vue de rediriger son être vers la mission originelle qui est d'adorer Allah d'être en lien permanent avec Allah et d'être bienfaisant à l'endroit des autres créatures d'Allah voilà donc le sens du ramadan qu'Allah nous rappelle au verset 183 de la surat 2 al bakara la vache et je cite oh les croyants on vous a prescrit à siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi atteindrez-vous la piété fin des citations le ramadan n'est nullement une punition ou une charge au contraire c'est une voie de guérison spirituelle sociale et physiologique il faut donc chercher à en profiter pleinement en s'employant à se recharger au maximum spirituellement par l'intensification des prières surrogatoires en dehors des obligatoires l'intensification des invocations d'Allah notamment la lecture du noble couran la pratique de la méditation pour une meilleure connexion avec Allah et l'exercice d'une autocritique de son existence et la multiplication d'actes de bienfaisance cela en fortifiant nos relations familiales amicales et communautaires par les actes de bienfaisance à l'endroit des siens et des plus vulnérables de la société en profitant biologiquement pour se faire une cure car le jeûne est un remède efficace pour une bonne santé ramadan moubarak à toutes et à tous qu'Allah nous accorde la santé et la force de toute adoration et les actes de bienfaisance durant ce mois amin ya rabou